Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Ho sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler d'Excel, le spécialiste français du drone marin qui lance une version longue autonome de son Drix. Le Drix O16 est doté d'une autonomie pour les opérations en mer jusqu'à 30 jours. Né de la fusion en 2022 de Eka et de X-Blue, XL a annoncé le développement du Drix O16, drone de surface destiné aux longues périodes en mer. Il s'agit d'une évolution du premier modèle commercialisé depuis 2018, le Drix USV au succès mondial. Le spécialiste français du drone XL, marque issu de la fusion en 2022 de Eka et de X-Blue, a annoncé mardi 12 mars développer un nouveau modèle de surface civile bénéficiant des expériences accumulées sur le Drix, première version lancée en 2018 et qui a connu un beau succès confirmé en France et à l'étranger. Le Drix O16 destiné aux opérations de longue durée en mer jusqu'à 30 jours possède lui une autonomie de 2500 miles et une architecture lui permettant d'affronter les conditions les plus extrêmes de l'océan indique la société dans un communiqué. Alors c'est les grandes profondeurs qui sont là à la recherche. En plus d'afficher une longue durée d'autonomie, le Drix O16 offre de nouvelles capacités de détection d'obstacles et de lancement d'équipements sous-marins à de grandes profondeurs. Le nouveau modèle confirme la volonté d'Excel de pousser plus loin les missions de recherche hydrographique, géophysique, d'inspection des infrastructures sous-marines. Avec une nouvelle génération d'USV trans-océanique, bas carbone, nous repoussons les limites de l'exploration océanique renfonçant l'autonomie collaborative entre drones de surface et sous-marins tout en réduisant les risques humains en mer commente Olivier Cervantes en charge des solutions maritimes autonomes chez Excel. Les drones de la société française intéressent par ailleurs de plus en plus dont le militaire, l'US Navy et la marine française testent le Drix, première version depuis plusieurs mois. Construit donc dans la plus grande discrétion sur son chantier de la Ciotat, le Drix O16, le nouveau drone de surface trans-océanique développé par le groupe français Excel, sera capable de traverser l'Atlantique et pourra embarquer et déployer de nombreuses charges utiles, dont d'autres moyens robotisés. D'abord positionnés sur le marché scientifique, il devrait aussi susciter beaucoup d'intérêt des applications militaires. C'est Excel Ex-East Blue qui a dévoilé le mardi 12 mars 2024 son nouveau drone de surface, Unamy Surface Vehicle, USV, développé sur la base du premier modèle de Drix, que l'on appelle désormais le Drix H8, H pour Hight Seas. Un engin en composite de 7,7 mètres de long et de 1,4 tonnes, capable d'atteindre 14 nœuds et d'opérer pendant 10 jours à 4 nœuds. Bénéficiant d'une autonomie de 2500 mailles sous-marins et d'une architecture navale unique qui permet à l'USV de résister aux conditions océaniques les plus sévères, le nouveau Drix O16 a été conçu pour des opérations de longue durée jusqu'à 30 jours et peut déployer de multiples charges utiles et moyens sous-marins. Le nouvel USV s'appuie sur l'expérience réussie de l'USV Drix, déjà existant, lancé en 2017, et qui cumule plus de 150 000 heures d'opération en mer dans plus de 19 pays. Le nouveau Drix O16 bénéficie d'une propulsion hybride, d'une architecture redondante, de systèmes de communication avancée ainsi que de capacités de détection et d'évitement d'obstacles alimentés par une intelligence artificielle. Il offre un haut niveau de fiabilité et d'efficacité opérationnelle ainsi que de nouvelles capacités multimissions pour des opérations autonomes améliorées en mer. Le Drix H8, c'était un engin de près de 16 mètres et de près de 10 tonnes. Selon les informations recueillies par maire marine, le Drix O16 O pour Ocean Going, qui n'a pas encore débuté ses essais en mer, mesurent très précisément 15,75 mètres de long, ce qui lui permet, au regard de la réglementation française, d'être considérée comme un drone et non comme un navire autonome. Ce qui est le cas à partir de 16 mètres. Et oui, la réglementation, encore une fois, bride les fabricants. Avec un déplacement de 10,5 tonnes, il est donc nettement plus gros que son aîné, capable d'atteindre la vitesse de 16 nœuds. Le Drix O16 est équipé d'une propulsion hybride avec un moteur diesel. La réserve de carburant est de 2300 livres contre 250 pour le précédent modèle, entraînant une ligne d'arbre ainsi que des batteries alimentant le moteur électrique d'un propulseur azimutal. Il disposera également d'un propulseur d'éprave, ce qui lui permettra de tenir des stations. Une capacité de positionnement dynamique qui sera essentielle pour l'une des fonctions les plus originales de cet engin, la mise en œuvre d'autres moyens robotisés grâce à un logement situé à l'arrière et doté d'un système de lancement et de récupération d'engin. Mise en œuvre d'un rover, d'un AUV et d'un système remorqué. Il peut s'agir d'un robot téléopéré, Remote Operating Vehicle, ROV, par exemple pour réaliser des missions d'inspection, ou bien d'un petit drone sous-marin, Automotive and Water Vehicle, AUV, pour effectuer des opérations de surveillance et de collecte de données. Comme son aîné, le DRIX-O pourra aussi déployer des véhicules remorqués téléopérés, Remote Operating Toward Vehicle, comme le nouveau système FlipX d'Excel, planeur sous-marin de 1,8 m de long pour 2,7 m d'envergure, bardé de capteurs et qui a été imaginé pour être remorqué par le DRIX afin d'accroître ses capacités de collecte de données. Alors qu'est-ce que c'est que ce système FlipX ? Cet engin à immersion variable, pouvant par exemple être doté de magnétomètres, peut être placé à quelques mètres du fond et effectuer des mesures très précises, pendant que le DRIX recueille d'autres informations avec les capteurs placés dans sa gondole. Celle-ci est logée en bout de quille, peut embarquer une large variété de systèmes, sonar, sondeur multifaisseaux, sondeur de sédiments, prolifère de fond, SBP, dispositif acoustique, et positionnement de communication avec des objets sous-marins, les USB-L, tels que les AUV et les ROV. Ainsi, le drone peut mener plusieurs types de collecte de données, là où un navire hydrographique classique devrait réaliser plusieurs passes, un gain de temps et d'argent. Cela avec plus en plus une très grande souplesse d'emploi, puisque l'USV peut, avec son système remorqué, effectuer des girations beaucoup plus courtes qu'un bateau traditionnel, de l'ordre d'une trentaine de mètres seulement pour le DRIX H8. Cela sans se retourner grâce à la forme spécifique du FLIP-X, qui est inspiré du design des avions avant d'être extrêmement stable dans les flux d'eau. Il est capable de scanner les plus grands fonds. Le DRIX O16 pourra réaliser les mêmes types de missions que son aîné, mais avec des capacités bien plus importantes. Ainsi, alors que son FLIP-X pourra plonger à au moins 300 mètres au lieu de 100 mètres, le nouvel OSV trans-océanique d'XL, dont l'imposante gondole fait 5 mètres de large, sera suffisamment grand pour embarquer des sondeurs multifaisseaux les plus puissants, ceux capables de scanner des fonds jusqu'à 10 000 mètres de mille pour le premier DRIX. Cela rend le nouveau DRIX O16 particulièrement adapté aux levées scientifiques et hydrographiques à pleine profondeur océanique, aux levées géophysiques et aux UXO, détection d'engins explosifs sur le fond, ainsi qu'à l'inspection et aux relevés d'infrastructures sous-marines qui pourraient nécessiter le déploiement de plusieurs robots. Il y a une autonomie transatlantique, l'aspect dimensionnant qui a présidé la conception de ce nouvel engin a été son autonomie, qui est transatlantique. Il pourra ainsi mener des opérations de longue durée en toute autonomie, en lien avec un centre opérationnel à Terre. Ses moyens de communication seront particulièrement développés, satellites, UHF, Wi-Fi, 4G, pour opérer en zone littorale comme en plein milieu de l'océan, échanger avec d'autres robots, et bien sûr pour prendre ses ordres et transmettre les informations recueillies avec son centre ou des navires. Le DRIX H8 dans son LARS. Il n'y a pas de système de lancement et de récupération. Contrairement à son aîné, plutôt imaginé pour être déployé depuis un navire avec un système de lancement et de récupération LARS dédié, le DRIX O16 ne dispose pas, à ce stade, d'un tel système. C'est un USV d'abord, fait pour mener des missions de port à bord, même si techniquement, il est toujours possible de le déployer depuis un bateau, pourvu que celui-ci dispose d'une surface de pont suffisante pour le stocker et d'une grue capable de lever des charges de plus de 10 tonnes à une distance suffisante pour effectuer la mise à l'eau et la récupération. Une tranche arrière amovible, servant de module de mission, l'engin a aussi été imaginé comme un système évolutif, en particulier la tranche arrière de la coque, longue d'environ 3 mètres, qui se détache et peut accueillir différentes charges utiles ou être modifiée en fonction des besoins des clients. Cette tranche amovible servira aussi de module de mission customisable à volonté. Le fait qu'elle puisse être retirée facilement, facilitera aussi grandement le transport du DRIX O16, l'ensemble du système pouvant tenir dans deux conteneurs de 40 pieds. Il y a un intérêt pour les applications militaires, ça c'est sûr. En dehors des missions scientifiques, on imagine assez aisément l'intérêt d'un tel drone que pourrait avoir pour des applications militaires, en particulier des opérations de surveillance, mais aussi en guerre des mines ou encore en matière de lutte anti-sous-marine. Les capacités d'engin comme le FIPX laissent en effet facilement imaginer qu'il serait par exemple possible d'y intégrer les moyens remorqués de détection acoustique. Alors ça sera opérationnel en 2025. Pour l'heure, le DRIX O16 est toujours en phase d'intégration au chantier Excel de la Ciotat, dans les bouches du Rhône, où il devrait être mis à l'eau dans les mois qui suivent. Suivra ensuite une phase d'essai, qui devrait durer un bon semestre. L'objectif est que ce nouvel engin soit opérationnel en 2025. Sa mise au point devrait être facilitée par la reprise de briques technologiques développées et éprouvées avec le premier DRIX, à commencer par le logiciel Cortix, qui abrite l'intelligence embarquée du drone et donc sa capacité à naviguer de manière autonome. La production des DRIX H8 se poursuit. Côté clients, des discussions sont déjà en cours, dont certaines apparemment très avancées. En attendant, Excel continue de fabriquer le DRIX H8, qui, depuis le début de sa production en Syrie en 2017, a déjà vendu plus de 30 exemplaires. A ce jour, 24 sont en opération et 6 autres sont encore en construction. Cet engin a donc été retenu pour des acteurs publics et privés dans une vingtaine de pays, y compris aux Etats-Unis, où la NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, l'a choisie en 2020, et l'emploi pour des missions hydrographiques. Il a aussi, pour la première fois, été récemment employé pour l'évaluation des stocks de poissons sur les sites éoliens offshore au large des côtes américaines. L'US Navy a également décidé de le tester dans le cadre de ses expérimentations en vue de constituer une flotte de drones. En France, il a été testé par l'Allemarie Nationale et le CHOM devrait être retenu dans le cadre du programme CHOF, Capacité Hydro-Océanographique Futur. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean Lucro. Sous-titrage Société Radio-Canada